bonjour à tous alors maintenant voyons un peu comment parfaire la formation que je vous ai proposé en arabe et en hébreu parce que je trouve que bon bien qu'on ait fait le tour de la syntaxe de la grammaire du vocabulaire apprendre à compter dire leur parler des couleurs de la famille et tout ça ça manquait il ya certaines références qui ont été données mais ça manquait de références et pour travailler dans le domaine de l'hébreu ou de l'arabe en tant qu'employé je le dis ce sera jamais des charges techniques ce sont toujours des charges générales c'est pour ça que j'ai créé l'école de commerce et ça manque un peu de vocabulaire forcément mais c'est tout le monde même quelqu'un qui va à l'université c'est toujours le vocabulaire qui est le plus utile pour se faire comprendre une fois qu'on sait conjuguer les verbes qu'on sait accorder les engenrer en nombre les adjectifs et les noms et qu'on sait formuler des phrases et qu'on sait se présenter se saluer etc déjà on est un langage courant maintenant ce qui manque c'est le vocabulaire alors bon bien sûr les dictionnaires comme la rousse pour l'arabe la rousse pour l'hébreu bien sûr ces dictionnaires là parlent beaucoup du contexte et généralement le problème il est là c'est qu'un dictionnaire comme ça on n'embarque pas au travail il existe des dictionnaires de poche dictionnaire des élèves donc la librairie de la paix la nouvelle librairie de la paix casablanca vous pouvez l'emmener partout de même que le petit kalimat de poche celui là vous pouvez l'emmener partout alors celui là il met les mots dans le contexte il fait des petits exercices pour travailler dans ce domaine là qu'on est heureux pour les vocabulaire pour les dictionnaires de poche et bien il y a succès poche alors quand je l'ai eu il ne coûtait pas cher mais maintenant il coûte une fortune sur internet parce que c'est un produit pénurique il donne certains contextes aussi mais le meilleur pour les contextes petit vocabulaire actuel aux éditions aux frises jacqueline carlo rachelle messler d'anato voilà ce que je peux vous donner comme information le mieux c'est de se préparer avant de commencer à arriver dans le travail si par exemple vous voulez faire infirmière au caire prenez un dictionnaire de poche à l'exique et vous en sortirez très très bien on vous demandera une mise à niveau et avec les dictionnaires et le lexique ça ira très bien merci